Il en va donc des plaisirs de la table comme des plaisirs qu'offre la sexualité ou de tout plaisir qui mobilise nos sens. On y fait l'expérience du plaisir de désirer, du plaisir de consommer, mais une fois l'objet du plaisir consommé, le sujet aura également éliminé, pour un temps, sa capacité à consommer. Il n'en va pas de même pour le plaisir esthétique, qui ne relève pas de la consommation, mais bien plutôt de la contemplation. En effet, lorsque j'admire les courbes élancées de l'Hermès de Praxitèle, au lieu d'être saisie par un désir sensuel qui m'inviterait à posséder ce corps magnifique, à jouir de lui en le consommant, je suis au contraire en proie à une émotion qui n'a rien à voir avec un état d'excitation sexuelle. Bien plus, il semblerait même que la contemplation esthétique me soustraît pour un temps au caractère impérieux du désir qui réclame que le manque soit comblé. Lorsque je contemple la statue d'Hermès, je ne suis pas saisie par un désir de consommation causé par la promesse d'un plaisir sexuel qui s'épuiserait une fois l'objet de mon désir consommé. Au contraire, le plaisir de la contemplation semble infini, et jamais je n'ai la sensation d'être rassasiée de la beauté de ce corps. Finalement, ce qui me plaît dans cette statue, ce n'est pas qu'un tel corps puisse réellement exister pour que je puisse en tirer une satisfaction sensuelle, mais c'est simplement sa forme que je juge belle. Ainsi, dans sa critique de la faculté de juger, Kant décrit le plaisir pris au beau comme un plaisir désintéressé, libre de tout désir, en ce que la majesté de la belle forme possède le pouvoir de suspendre en nous l'incessante réclamation de nos satisfactions vitales. L'expérience de la beauté provoque donc au sens littéral un ravissement, elle nous réjouit et nous arrache à la banalité de la vie quotidienne en nous délivrant de nos désirs. Cette distinction que Kant établit entre l'agréable et le beau, c'est-à-dire entre plaisir sensuel et plaisir esthétique, plaisir intéressé et plaisir désintéressé, nous permet ainsi de comprendre le paradoxe du beau précédemment développé. C'est précisément parce que l'appréciation du beau n'est pas liée à la seule satisfaction de mes sens qu'elle prétend à l'universalité. En effet, si la sensibilité porte la marque de la singularité d'un sujet, et se révèle donc relative et particulière, variable d'un individu à l'autre, alors elle est insuffisante pour fonder un jugement de goût universel en droit. En aucun cas je ne puis légitimement imposer à autrui comme une norme l'ordre restrictif de mes attirances et de mes répulsions. Ainsi, la sensibilité n'est pas la seule faculté mobilisée par l'expérience de la beauté, à la différence de celle du pur agrément. Et puisqu'il n'en va pas seulement de mes préférences particulières et subjectives lorsque je juge qu'une chose est belle, il faut donc en déduire que le jugement de goût fait appel en nous à quelque chose de commun à tous les hommes. S'agit-il de la raison, du bon sens, que Descartes considérait comme la chose du monde la mieux partagée ? On serait tenté de le croire, puisqu'il s'agit là d'une faculté universelle, commune à tous les êtres humains, qui constitue un pouvoir de jugement nous permettant d'élaborer des connaissances objectives et de les justifier. Or, lorsque nous percevons la beauté, celle-ci nous apparaît avec une telle évidence que nous ne pouvons nous empêcher de l'envisager comme une propriété objective de l'objet que nous considérons. Il nous semble bien que la daggetto de la cinquième symphonie de Malheur est admirable comme la table est rectangulaire ou comme de plus de fond quatre, et que, de ce fait, tout le monde devrait s'en rendre compte. Le jugement de goût contient donc en apparence la même universalité, la même nécessité, la même objectivité qu'un jugement logique. Mais s'en suit-il pour autant que ce jugement puisse faire l'objet d'une justification rationnelle ou d'une démonstration qui viendrait emporter la conviction d'autrui en cas de désaccord ? Peut-on véritablement établir la preuve qu'un jugement de goût est valide comme on démontre qu'un théorème de mathématiques est vrai ? Je pourrais dire que la daggetto de la cinquième de Malheur est beau parce qu'il est mélancolique et désespéré, parce que les cordes y murmurent en écho aux arpèges délicats de la harpe, parce que ce mouvement parvient à exprimer la nostalgie sans jamais tomber dans la mièvrerie, etc. Je pourrais ainsi accumuler une infinité de raisons possibles pour tenter de rendre compte de mon plaisir esthétique, et pourtant, sans jamais parvenir à saisir l'essence de cette beauté, à la capter en un concept, et encore moins à la prouver à autrui. En effet, si nos tentatives pour emporter l'adosion d'autrui en matière de goût se soldent si souvent par des échecs, c'est parce que ce qui fait qu'une œuvre d'art est belle ne se ramène jamais à des raisons objectiveuses. Nous ne pouvons jamais prouver la beauté, mais seulement l'éprouver. Le jugement esthétique n'emprunte donc au jugement de connaissance que l'apparence de l'universalité et de l'objectivité, puisqu'il se révèle impossible d'en démontrer la validité. En définitive, qu'il y ait au sujet de la beauté l'exigence d'un accord universel en droit, fondé sur le caractère désintéressé du plaisir esthétique, ne signifie pas que nous parvenons en fait à un consensus définitif sur ce qui est beau, ce qui tend à montrer que le sens commun esthétique n'est pas strictement rationnel, pas plus comme nous l'avons vu qu'il n'est strictement sensible. L'expérience esthétique a donc ceci de curieux qu'elle semble réconcilier en nous ce qui d'ordinaire s'oppose, la sensibilité et la raison, faculté toutes deux mobilisées en un libre jeu dans lequel aucune ne peut prétendre l'emporter sur l'autre. La beauté nous touche, mais elle nous fait aussi penser, et nos réflexions font écho à nos émotions devant le spectacle qu'elle nous propose. Elle suscite donc un accord en nous, celui de nos facultés, qui fait signe vers un accord entre nous. Le beau nous ouvre à la communication, au partage avec les autres. Il suffit pour s'en convaincre d'observer nos réactions lorsque nous sommes saisis par un enthousiasme esthétique. Spontanément, nous cherchons à le partager avec autrui. C'est toujours à deux qu'on préfère contempler le spectacle d'un ciel étoilé. Les livres que nous avons aimés voyageront ensuite entre les mains de nos proches, dont nous espérons qu'ils ressentiront le même transport. Enfin, au passage d'un bel Apollon, mesdames, n'avertit-on pas sa complice d'un coup de coude qu'elle ferait bien de se retourner. Lorsque nous contemplons quelque chose de beau, nous ne sommes donc jamais des spectateurs solitaires. Mais autrui est toujours présent dans notre horizon, car il nous semble naturel que tout le monde puisse percevoir cette beauté. La satisfaction que nous avons ressenti est universalisable en ce qu'elle a vocation à être partagée par tous. Même si, nous l'avons vu, nous ne pouvons pas démontrer au sens logico-mathématique qu'une chose est belle, même si, dit Kant, nous ne pouvons pas en disputer, la dispute étant cet exercice d'école qui consistait autrefois à tenter de prouver la vérité d'un énoncé par des arguments, du moins pouvons-nous, selon lui, toujours en discuter. Le jugement esthétique ouvre ainsi des discussions, des débats dont certains se révèlent houleux et animés, mais qui possèdent la particularité de toujours rester ouvert, étant donné que personne ne peut prouver que son jugement est vrai. Ainsi, en matière de beauté, il est faux de croire que des goûts et des couleurs ne discutent pas. Bien au contraire, la communication esthétique constitue une modalité du lien autrui qu'il s'agit de préserver et de cultiver, afin de lutter contre certains effets désocialisants de l'individualisme contemporain. Sous-titrage ST' 501